Eh, n'importe si je ne suis pas présentable, je vous salue charter les spectateurs fidèles ou non. Je me suis fait un masque au sang frais, parce que vous laissez ici saine, vous voyez, qu'elle me trouvait un dingue à l'airé. Et alors ? C'est beaucoup mieux comme ça alors ? Je vous donnerai mon secret une autre fois. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'histoire d'un jeune couple qui attachait beaucoup trop d'importance aux apparences. C'est fascinant de voir l'énergie de dépenses certaines personnes pour sauver la race. J'espère que cette histoire saura vous plaire et vous faire puissonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les crétins de ton espèce ne méritent pas de vivre. Le petit-déjeuner est servi. Est-ce que je peux savoir qui tu viens de juger et de condamner ? Aux personnes, ce n'était qu'une réplique de film. Oh, Donald, à force de regarder les James Bond, tu vas les connaître tous par cœur. Peut-être, oui. C'est fort possible. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimais aujourd'hui. Je t'aime plus qu'hier. Qui a l'audace de soigner à notre porte ? Il est encore très tôt. Le facteur aurait salué deux fois. Amour. J'ai l'impression que c'est un démarcheur ou un représentant quelconque. Le samedi, il pourrait faire la grâce vaccinée. Oh, s'il te plaît. Faut-il vraiment que tu ailles ouvrir le petit-déjeuner servi ? Donald. Je vais lui faire passer. Le thé va être froid. Oui ? Excusez-moi de vous déranger. Je milite pour la disparition radicale des armes du globe et l'unification des États. Tu pourrais me répéter ça, je n'ai pas bien compris. Excusez-moi de vous déranger. Non. Le nom seulement. Oui, oui, certainement. Notre association essaie de militer pour la disparition des armes du globe et l'unification des États. La drague. Tu milites pour un truc qui s'appelle la drague. Excusez-le. Ce matin, mon mari... L'association qu'il représente s'appelle la drague. Ah oui ? Ça fait deux ans que notre association lutte pour la paix sur la Terre. Mais peut-être que... Ne faites pas attention. Il adore plaisanter. Ce genre de plaisanterie peut mal finir. C'est pourquoi je fais du porte-à-porte. Si vous lisez ça... Mon cousin n'est même pas chargé. Regarde. Ah ! Ce n'est pas drôle du tout. Vous auriez pu la tuer. Pauvre ignorant. Si tu connaissais mieux la Constitution, tu saurais qu'on a le droit de chasser avec l'arme de son choix. Donald, ça suffit. Je suis sûre que ce charmant jeune homme juge absolument inutile de continuer cette conversation. C'est à cause de gens comme lui que la guerre existe. On fait tout été pendant celle du Vietnam. J'avais tout juste six ans. Mais tu crois que si tu l'excuses... Si il se contente de drague, ce gars ne saura jamais que la guerre est aussi excitante qu'à l'amour. Donald, regarde-moi. Tu vois les rides que j'ai au coin des yeux. C'est un des effets du stress. Et tu as une idée de ce qui déclenche ce stress. C'est de voir mon très cher Marie braquer son fusil sur ma tempe. C'est désagréable de vivre avec quelqu'un qui est stressant. Je vous dis, aujourd'hui tu es très bizarre. Ne te laisse pas aller, réagis. J'en ai marre de t'entendre dire ça. Quel que soit le problème, tu me sors toujours la même réponse. Ne te laisse pas aller, réagis. Sans regrette, je n'ai pas le temps d'en parler. Je m'ai déjà arrivé très en retard au club de tir. Qu'est-ce qui te prend ? Tu ne vas pas allumer une de tes affreux cigarettes dans cette maison. Ah non, et pourquoi ? Parce que... Parce que quoi ? Parce que la fumée va rendre mes cheveux tout ternes. Voilà pourquoi. Ne fume pas ici, ne braque pas ton fusil sur ma tempe. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ce qui s'est passé il y a quelques instants. C'est dangereux de laisser tout le monde entrer chez soi désormais. C'est même dangereux d'entrebâiller sa porte. Et si on le fait, on a tout intérêt à être bien préparé. Et ce n'est que grâce... Que grâce à ça, ma chérie, qu'on a une chance d'être prêts à faire face à tout. Mon trésor. Je t'adore et c'est pour ce que tu es séduitant, que tu es en colère. Allez ! Maintenant, je finis. Ferme la porte derrière moi. Ciao. Ciao, ciao ! Philem, tâche disparaissée, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour. C'est pour les produits de beauté Avatar. Vous vous souvenez ? Pas du tout. Je vous ai téléphoné. J'ai bien un numéro... 320 de Chatsworth. Oui, c'est exact, mais j'ai peur de ne jamais avoir entendu parler des produits de beauté Avatar, malheureusement. C'est dommage. Qu'entendez-vous par là ? Ça fait longtemps que vous avez ce... ce problème de peau grasse. Je... je n'en sais rien. Eh bien, tant pis pour vous. La vraie de vous avoir dérangée. Attendez ! Euh... Ne partez pas tout de suite. En fait, ça m'intéresse d'acheter un de vos produits d'essence-lui réservé aux peaux grasses. Non, impossible. Nous avons une clientèle triée sur le volet. Oh, si vous voulez, je vous paierai en liquide et personne n'a besoin d'être au courant. À quelle heure votre mari va revenir ? Ne faites pas cette tête-là. C'est logique qu'une aussi jolie femme que vous ait trouvé un très beau mari. Oh, c'est vrai, il est très beau. Il s'appelle Donald. Mais il ne rentrera pas à la maison avant des heures. Ça nous laissera le temps de bavarder et de mieux faire connaissance. Vous portez des bijoux qui sortent de l'ordinaire. Est-ce qu'ils valent une petite fortune, non ? Non, non, c'est du toc. Pour ça, alors ? Le collier que je préfère, c'est celui qui brille de toutes ces pierres. Ah oui ? C'est drôle, les femmes de goût le trouvent toutes très beau. Merci. Il est vraiment magnifique. Tenez. Essayez-le. Ça ne vous ennuie pas ? Non, au contraire. Il ne ressort pas sur une vieille peau comme moi. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais... C'est un plaisir de vous regarder tellement. Vous êtes belle. Merci. Vous avez encore parfait. Ce qui ne gâte à rien. Je suis sûre que je serai vraiment l'appréciée quand ce sera à le mien. Je suis sûre que je suis sûre. Je vous dis. Aide-moi, je t'en prie. Mais où est passée ma femme ? Donald, écoute-moi. C'est moi, Judy. Mais dis quoi encore ? Vous vous êtes regardée ? Dites-moi où est ma femme où je vous ai trompt. Crois-moi, je suis ta femme. On s'est mariés le 12 juillet 1986. Et dans quelle église ? Celle de Faiscalvin. Qu'est-ce qui nous a mariés ? Le rêve en pertinie. Combien on avait de demoiselles de l'heure ? Quatre ! Qui t'a conduit jusqu'à l'hôtel ? Oh non ! Oui, on a passé d'autres lunes de miel. Dans la forêt noire. C'est vrai, oui. Quel était le numéro de la suite qu'on nous a donnée ? Mais mon chéri, on n'a pas eu de suite. Et on a passé la nuit dans la voiture parce que tu avais oublié de confirmer la réservation. On interesse d'autres que Judy n'est au courant de ça. C'est moi. Judy, Donald, tu vas me croire. C'est épouvantable. Une femme va voler mon corps. Je vais répondre. Je ne serai pas loin. Allô ? Donald ? Oui, c'est moi qui s'y a. C'est ce qu'il y a aujourd'hui ? Non ? Pourquoi ? Elle vient d'avaler coup sur coup trois gin tonic. Quand je me suis assis à côté d'elle, elle m'a dit d'aller au diable et de le saluer de sa part. Où est-ce que tu es ? À la gare de l'ouest. Je t'appelle du bar. Je t'avertis ta bonne femme et que l'humeur passe à grand. C'est plus la même. Je ne la reconnais plus. Tu as bien dit que tu étais à la gare. Entendu, merci, Joe. Une dernière chose. Judy n'est pas une bonne femme. Souviens-t'en. Debout, vite. Où est-ce qu'on va ? Tu verras. Bévis ton manteau. Très bien. Faites, Donald, chérie. Tu crois que ces couleurs vont ensemble ? Mais, mais, qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi sortir. On va ouvrir ce corps. Tu entends ? Je ne peux pas aller se enfermer. Attends, Donald. M. et Mme Walter ont prié de se présenter à la gueule comme si Émilie les attendait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une question de temps. Viens donc à passer tes quelques semaines qui te ressemblent. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est toi qui vas regretter de t'être attaqué à Judy. C'est une question de temps. 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 Les enfants doivent être contagieux. Qu'est-ce que tu fais debout ? J'avais très très froid au lit. A quoi tu as rêvé ? Explique-moi. J'ai rêvé exactement la même chose que toi, cette baudite vieille. Si on manque de sommeil, on va finir par dépérir et en les dire. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je la déterre. Quoi ? Au milieu de la nuit ? Tu as raison, ce serait ridicule. Oui, je vais attendre. Je le ferai demain. Peut-être qu'on ne fera plus de cauchemars après ça. Peut-être que le calme reviendra chez nous. Les cauchemars vont cesser, mais... ça prendra encore du temps. Crois-moi. Les miens ne sont plus aussi horribles. Les miens sont de plus en plus. Je vais boire un verre de lait. Je vais boire un verre de lait. Il y a eu ! Aide-moi ! Aide-moi ! Heille, j'ai tout l'être ! Je m'en prie. Chut! Ne t'approche pas de moi ! Mais où est-ce qu'il est, c'est la pierre de terre ? Mais où est-ce qu'il est nul ? Il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas s'en faire. Mais où est-ce qu'il est ? Je ne le crois pas. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas le moment de craquer. Oui, ça va, ça va. Oui, ça y est, un jour. Mais... Judy ? Donald, ne fais pas ça. Judy ? Tu l'as, vas-y, tue ses sortières. Non, ne l'écoute pas. Elle a encore changé de port. La vraie Judy, c'est moi. C'est faux. Tu l'as avant qu'elle ne me prive de mon corps. Oh, je ne l'ai pas. Demande, tu ne dois pas l'écouter. Non, non. Mais qu'est-ce que tu attends pour la tuer ? Montre-lui que ça ne prend pas et qu'elle ne se trompera pas cette fois. Non, je suis Judy, ta femme. C'est moi. Elle ment. C'est moi, ta femme. C'est moi, Judy. Ne laisse pas cette sorcière t'influencer. C'est avec moi et que tu es mariée. Ne la crois pas. C'est moi, Judy. Judy ? Va vite dans le garage et sors le décapotable. Vas-y, dépêche-toi. Judy ? Oui, chérie. Tu viens de faire une grosse erreur. Je regrette. On n'a pas encore de décapotable. Ah ! Ah ! Montre-moi comment tu te transformes une dernière fois. Donald, j'étais bleu très facilement, attention. Quoi ? Je ne te bats. Je vais faire ce que tu m'as demandé. Je vais faire ce que tu m'as demandé. Je vais faire ce que tu m'as demandé. Je voudrais que tu sois James Bond et que le scénariste change la fin de vie. Je vais faire ce que tu m'as demandé. 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 Je vais faire ce que tu m'as demandé.